Si, en juin 2022, le corps de Jean-Claude Jolie, agriculteur et candidat de la saison 6 de l'Amour dans le Pré, a été retrouvé sans vie dans sa ferme, la version belge du programme phare de M6 vient-elle aussi de perdre l'une de ses figures. Il s'agit de Jean-François, maraîcher du Plat Pays qui avait participé à la 13e édition du programme Champêtre. Alors qu'il venait de souffler sa 52e bougie, celui-ci a succombé, mardi 18 avril, à un arrêt cardiaque. Une perte qui a grandement ému les téléspectateurs, mais aussi l'animatrice de l'émission de rencontres version belge, Sandrine Dan, comme elle l'a fait savoir lors d'un entretien accordé à Swarmag. La consœur de Karine le Marchand a ainsi rendu un vibrant hommage à l'homme qui a subitement perdu la vie, toute l'équipe de l'Amour est dans le Pré et la production, sont attristées, par sa disparition. Et d'ajouter avec émotion, c'était quelqu'un de très attachant, de très drôle, terriblement connecté à la nature et d'une profonde gentillesse. La chef d'orchestre de l'Amour est dans le Pré, diffusée sur la chaîne RTL TV chez nos voisins, a également eu une pensée particulière pour les proches de Jean-François, comme tout départ, c'est toujours trop auto. On a forcément une pensée pour tous ses proches et, en particulier, ses enfants qui nous avaient aussi accueillis à bras ouverts quand on était venus à sa rencontre. Supérieure à supérieure à l'Amour est dans le Pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Mort de Jean-François, son fils Valentin sort du silence en quittant ce monde brutalement, Jean-François a laissé derrière lui quatre enfants. Parmi eux, un certain Valentin qui a décidé de s'exprimer sur cette disparition auprès de Sudinfo, il donnait plein d'amour et voulait qu'on soit le plus heureux possible. C'est quelqu'un qui aimait les gens. Il ne se prenait pas au sérieux. Et de poursuivre son éloge, il savait faire rire. Il essayait toujours de trouver quelque chose pour rendre les gens heureux. Avec courage, Valentin a également décrit les derniers instants de l'agriculteur, il a vécu un bon moment avec mon petit frère. Ils avaient joué au football sur la place du village. Ils s'étaient amusés. Ensuite, ils sont allés manger une pizza. Il aimait beaucoup ce plat. Son organe battant a cessé sa course au moment de payer l'addition. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, capture d'écran l'amour est dans le pré. RTL TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada